Tueur de monstres Le beau monstre, à demi-couché dans l'ombre noire, Laissait voir seulement sa poitrine d'ivoire, Et son rayon visage, et ses cheveux ardents, Et taisé, admirant la plancheur de ses dents, Regardait ses bras luire avec de molles pauses, Et de ses seins guifleurirent les boutons roses. Au loin, ils entendaient les aboiements des chiens, Et la charmante voix du monstre disait, « Viens, car cet entre nous offre une retraite sûre. Ami, je dignerai moi-même ta chaussure, J'étendrai ton manteau sur l'herbe, si tu veux, Et tu t'endormiras, le front dans mes cheveux, Sans craindre la clarté d'une étoile importune. » Mais, comme elle parlait, Un doux rayon de lune, paru, Et le héros, dans le soir triste et pur, Vu resplendir avec ses écailles d'azur, Le corps mystérieux du monstre, Dans la queue de dragonville, Pareil à la mer verte et bleue, Déroulaient ses anneaux, Et de blancs ossements brillèrent à ses pieds, Sous l'éclair diamant de la lune. Alors, sourd à la voix charmeresse du monstre, Et saisissant fortement une tresse, De la crinière d'or qui tombait sur ses yeux, Il tira son épée avec un cri joyeux, Et deux fois en frappa le monstre à la poitrine. Et, hurlant comme un loup dans la forêt divine, Crispant ses bras, Tordant sa queue, horrible à voir, L'hydrovisage humain tomba dans son sang noir. Tandis que le héros, L'ombrage superbe, Issuyant son épée humide au touffe d'herbe, S'en allait calme, Et, sans que ce cri l'eût troublé, Il regardait blanchir le grand ciel étoilé.